Maintenant, pour calculer l'entapie molaire, on va ramener un petit copain de l'année dernière, le réactif limitant. Parce que c'est le réactif limitant qui va déterminer combien de réactions vont être faites, donc combien de chaleurs vont être faites. Pour déterminer le réactif limitant, il faut que je calcule un nombre de molles. Donc, étape numéro 3, calculer le nombre de molles. Ici, j'ai deux substances, un acide, une base, H2SO4, NaOH. Comme je faisais l'année dernière, je suggère de séparer votre tableau en deux et d'avoir un tableau comparatif pour savoir lequel est le réactif limitant. Ici, parce que ce sont des solutions, la formule utilisée pour trouver le nombre de molles, ça va être la concentration fois le volume. Donc, la concentration de HCl, c'était 0,543 molles par litre, et son volume, c'était 0,0611 litres. Un petit rappel de l'année dernière, cette formule-là, on doit utiliser les volumes en litres. Ensuite, ça me donne mon nombre de molles, 0,03318 molles. Je fais la même chose ici avec mon NaOH. C'est la concentration fois le volume. La concentration, c'est 2 molles par litre. Mon volume, c'est 0,0213 litres. Donc, encore une fois, j'ai divisé par mille pour convertir mes millilitres en litres. Et ça me donne 0,0426 molles. Pour déterminer le réactif limitant, il faut que j'aille déterminer c'était quoi ma réaction. Parce que les coefficients stoichiométriques étaient importantes. Donc, je vais avoir besoin d'écrire ma réaction. Je vais l'écrire juste en dessous. Donc, à l'étape numéro 4, après que j'ai calculé mes nombres de molles, je vais écrire ma réaction. C'est l'acide sulfurique qui réagit avec NaOH. Puis là, tu es un excellent élève qui se souvient des réactions de neutralisation d'années passées. Tu te souviens que c'est des déplacements doubles. Donc, si on fait le déplacement double, j'ai du sulfate de sodium et j'ai HOH qui est de l'eau dans le fond. Ça, c'est un composé ionique qui va être accueux. Je fais mon chassé croisé. Je me souviens que le sulfate, c'est 2 moins, le sodium, c'est 1 plus. Je fais mon chassé croisé et j'ai mon produit. J'équilibre ma réaction. Et là, j'ai ma réaction chimique équilibrée. Pour déterminer lequel était le réactif limitant, on prenait nos nombres de molles et on les divisait par le coefficient stoichiométrique. Parce que celui qui est en plus petite quantité, c'est lui qui déterminait le réactif limitant. Donc, ici, si on divise, lui, on va le diviser par 1 parce que j'ai une molle pour faire une réaction. Donc, ça va me donner, en tout, 0,03318 réaction. Je fais la même chose avec ici, sauf que lui, il faut que je divise par 2. Et je vais obtenir ici 0,0213 réaction. Là, je compare mes deux chiffres pour savoir lequel est le réactif limitant. C'est celui qui fait le moins de réaction. Donc, c'est celui-là. Donc, ici, je viens de trouver que NaOH est le réactif limitant. Et pourquoi c'est important, ça? C'est qu'à l'étape numéro 5, quand je cherche à savoir c'est quoi l'enthalpie molaire de mon réactif limitant, on va toujours le faire pour le réactif limitant. Dans le fond, c'est l'enthalpie qui a libéré la réaction divisé par le nombre de molles du limitant. Donc, l'enthalpie qui a dégagé la réaction, on a déterminé que c'était moins 1733 joules. Et on divise ça par notre réactif limitant. Et là, faire attention, ça, c'est mon nombre de molles de réactif limitant. Ça, c'est mon nombre de réactions qui m'a permis de savoir c'était quoi mon réactif limitant. Donc, je dois utiliser ce chiffre-là ici, 0,0426. Donc, 0,0426 molles. Et ça, ici, ça va me donner mon enthalpie molaire qui est moins 40 690 joules par molle. En général, pour l'énergie, on va plutôt utiliser des kilojoules parce que la plupart des réactions libèrent entre 50 et 200 kilojoules. Donc, ici, pour transformer en kilojoules, il va falloir que je divise par mille. Donc, ça va me donner 40,690 kilojoules par molle. Et là, on penserait que ça fait assez longtemps qu'on fait le même problème, que c'est fini. Mais non, ce n'est même pas fini. OK. Ici, c'est que j'ai déterminé combien de molles dégageaient, combien d'énergie dégageait une molle de NaOH. Parce que mon limitant, c'est NaOH. Mais moi, je cherche, dans le fond, c'est quoi mon enthalpie de réaction. Je cherche, c'est quoi mon enthalpie molaire de réaction. Donc, ici, on va tout simplement faire un petit rapport pour savoir c'est quoi l'énergie. Donc, si je sais qu'une molle de NaOH me donne, donc, elle est égale à moins 40,690 kilojoules par molle. Bien, moi, si je veux savoir pour ma réaction, combien d'énergie elle va donner, il faut que je sache combien que j'ai d'NaOH dans ma réaction. Si je regarde dans ma réaction, j'ai deux NaOH. Donc, ici, je vais ajouter deux molles d'NaOH à réaction. Et ça, ça va me donner l'énergie pour ma réaction. Donc, il va falloir que je multiplie ça par deux, que je divise. Et c'est ça, ici, qui va me donner mon enthalpie molaire de ma réaction, qui est égale à moins 81,38 kilojoules par molle. Fou! Si je vérifie mes chiffres significatifs, oh non, c'est un gros problème, ça. Je regarde partout, ici, j'en avais quatre. Mes températures m'en donnaient trois. Donc, ça, ici, j'avais trois chiffres significatifs. Donc, il va falloir que j'en garde trois ici. Ici, j'en avais trois aussi pour la concentration. Donc, il faut que je garde trois chiffres significatifs dans ma réponse finale. Donc, dans ma réponse finale, ça va être moins 81,4 kilojoules par molle. Et là, j'ai trouvé l'enthalpie molaire de la réaction.